... Bonjour à tous, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien les loulous Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, une nouvelle série Train Simulator 2017 Grâce à mon ami France Simu qui m'a donné le goût à refaire un petit peu de Train Simulator Et surtout de me lancer dans la vidéo à ce sujet Alors sachez tout d'abord que je suis cheminot, certains d'entre vous le savent Mais par contre les trains je n'y connais que dalle La sécurité ferroviaire dans les emprises SNCF, savoir comment se déplacer etc Les risques ferroviaires, tout le train là, ça je connais par coeur Mais alors conduire un train je n'y connais que dalle Donc on va continuer la partie, on va d'abord aller démarrer Je vais vous montrer d'abord ce qu'on va faire Donc on va passer prendre à Balters Park P1 Et on doit aller jusqu'à London Bridge Voilà, donc on va essayer de rouler réel Donc déjà on va allumer ça Voilà, on va monter le pantographe Voilà, allumer les feux de jour Je ne sais plus c'est dans quelle position c'est celle-là Voilà, et on va laisser monter les passagers Alors j'ai téléchargé un pack son exprès pour la classe 377 Chez Armstrong Powerhouse Sur un conseil de France Simu justement Qui m'a présenté ça Alors par contre nous avons normalement une vitesse de 45 Ok Alors j'apprends petit à petit J'essaye de faire une vidéo en ne me servant pas de l'HUD Alors c'est pas très simple pour moi Donc veuillez me pardonner pour ça Et on va essayer Voilà, les portes sont prêtes Déjà je me trompe le bouton Et j'ai pas dû monter le pantographe comme il faut Non, c'est le pantographe up Alors attendez, je me suis... Ah oui, l'inverseur, c'est vrai Alors attendez, on va remonter Le pantographe c'est pas ça D'accord, si déjà je me trompe de bouton Alors où c'est que je me suis bourré D'accord Ah ça commence bien Bon On va pas s'embêter Ça se trouve il y a quelque chose qui est pas actif Je sais pas quoi Euh... L'inverseur Ok Allez on défait ça Et puis on va essayer de rouler tranquillement En respectant les vitesses Alors c'est ma première vidéo, pardonnez-moi Je suis pas du tout connaisseur Je ne sais pas du tout comment on joue Enfin je m'y connais pas vraiment en train Mais j'avais envie de me lancer un petit peu sur le sujet On va accélérer un petit peu plus Sinon on n'est pas prêt d'arriver Et on va à 6 Ouais 0,6 miles Donc prochaine destination Alors normalement c'est un scénario Qui n'est pas très compliqué Donc ça devrait On va se mettre sur 1 Voilà Bah sinon les loups J'espère que vous allez bien Oula 30-30 Sans le HUD en fait Il faut vraiment lire Il faut vraiment bien lire Putain j'ai encore du mal à A faire tout ça Ah je voulais dire C'est pas facile facile Et on s'arrête Je pense à freiner d'ailleurs Mais ouf Voilà Est-ce que toutes les portes ont pu s'ouvrir Ouais ça c'est bon Alors les loulous J'espère que vous allez bien Moi ça va Vous aurez pu remarquer Que là je commence à faire Un peu plus de vidéos J'ai envie Donc j'essaie d'en faire en avance On va essayer de faire ça Vous me direz Si Train Simulator Ça vous intéresse Je compte me pencher Un peu plus sur le sujet Alors là j'ai fait Beaucoup d'erreurs Depuis tout à l'heure Je me trompe dans les touches Etc Bah c'est normal C'est la première vidéo Avec Sans le HUD Que je fais Il faut que j'apprenne A bien me servir De toutes les touches Alors si j'ai vu Là on peut rouler A 45 miles A l'heure maxi On va mettre le set control Là Le speed set Je veux dire Allez on est parti Et on doit s'arrêter A la prochaine station Dans 300 Dans 0.39 miles Donc celle Que l'on va voir Bientôt Alors j'ai pas J'utilise pas Le track hier Actuellement J'avais pas envie Pour la première vidéo Je voulais faire simple Oui oui Alors les arrêts Les freinages J'ai encore un peu de mal Mais la 377 La classe 377 Je l'aime bien C'est simple à conduire Enfin simple Façon de parler Mais ça me permet De D'apprendre Petit à petit Donc ça c'est bon J'ai réussi A A m'arrêter Où il fallait Alors oui J'ai téléchargé un pack son Qui est payant Chez Armstrong Powerhouse Mais qui vous change Vraiment tous les sons Du Du train Vous voyez Deux tons Automatiquement Chez Powerhouse C'est apparemment Ce que France Simu M'a dit Donc c'est vraiment Intéressant Bonjour monsieur Il fait beau On va peut-être Baisser un petit peu Les fenêtres Oui excusez-moi Si je suis un petit portard Bonjour madame Allez on est parti Donc là par contre On va voir Ici on voit bien 30 miles Le triangle comme ça 30 miles à l'heure Dans un miles Si je me rappelle bien Ça veut dire ça Et on verra On verra l'affichage Les 30 miles à l'heure On doit s'arrêter Dans 1,82 miles On va se mettre sur le 1 On va pas tarder à le voir Le panneau 30 miles Voilà C'est ici Alors Pour savoir Pour pouvoir tourner des vidéos Je pense qu'il faut connaître Un minimum les lignes Pour les faire bien proprement Je parle On va s'en mettre sur 1 On ne dépassera pas Les 30 miles à l'heure Ouais je pense qu'il faut connaître Un minimum Un minimum les lignes Là ce scénario là Je l'ai fait juste avant Pour découvrir un petit peu Il est simple Donc je voulais vraiment Un scénario simple Pour la première Quelque chose d'intéressant à faire Pas trop compliqué Puis je vais me lancer Dans la classe 377 Parce que je l'aime bien Enfin les petites classes Comme ça Les rames automotrices Euh L'électrostar Me plaît Me plaît pas mal J'aime bien conduire Ce genre de bécane Avant de passer A autre chose de plus beau Donc là on doit toujours Être à 30 Je ne me trompe pas Ouais c'est ça On devrait passer à 45 Vous voyez vous êtes tenté Quand même de regarder le HUD Alors Alors j'ai vu qu'il y avait C'est Un youtubeur Qui avait fait des Des fiches télémétriques Voilà Là je peux passer à 45 À partir de cet endroit là Normalement quand le train A tout dépassé Des fiches ouais Pas télémétriques Mais enfin des fiches Qui vous permettent de savoir Quelle distance il y a Entre les stations Tout ça Donc il faudrait que je l'efface Mais c'est vraiment C'est vraiment pour dire Je fais ma première vidéo Sur le sujet Et je m'y pencherai Un peu plus Plus tard Avec les conseils De mon avis France Simu Bien sûr Allez on va s'arrêter À la prochaine station Qui est tout en bas Alors il faut s'habituer Au freinage Je sais que ça freine Assez fort Vous avez l'impression Que vous allez dépasser Et puis tout d'un coup Ça se met à freiner D'un coup Vous voyez je suis que à la main On va passer à deux Ça s'arrête D'un coup Vous avez cette sensation Que la vitesse baisse d'un coup Et puis vous êtes trop court Voilà Pile comme il faut On dépose les gens Je suis vraiment bien De toute façon Le quai est assez long Celle là Celui là On va voir un petit côté Passager Un petit peu Donc on est à Denmark Hill Un petit coup de klaxon C'est pas mal Vraiment ça On va laisser rentrer l'air Encore Ok On est parti On peut monter à fond D'accord Donc là on va passer à 20 Très bientôt C'est pas encore maintenant J'avais vu l'affichage J'avais vu l'affichage Ouais c'est là Je dois être à 20 Et on doit s'arrêter Et ici Donc à Pecam Rail A 20 miles à l'heure Donc on a le temps On va traverser le quai Alors pour ceux Qui n'ont jamais testé Train Simulator Voilà il faut vraiment Aimer les trains Il faut vraiment avoir Envie de faire De la simu là dessus Parce que ça coûte assez cher Si vous voulez Certaines machines Et tout C'est pas donné quand même Il faut l'avouer C'est vraiment pas donné Je crois qu'avec Francime On a vu hier C'est plus de 3000 euros Je crois Pour acheter Tous les DLC Bon là je me suis pas arrêté Parfaitement Par contre il y a un petit Un petit bug ici J'ai vu tout à l'heure Il n'y a pas les portes Qui s'ouvrent Enfin elle s'ouvre A certains endroits Mais la mienne ne s'ouvre pas Je pense que j'ai dépassé Le quai Je sais pas C'est bizarre Je l'ai vu tout à l'heure aussi C'est peut-être parce que Je me suis trop avancé Je sais pas Ouais vous voyez J'ai dépassé le carré Je suis au rouge déjà Mais il m'indique pas La porte qui est fermée Et tout Ah c'est chelou Allez là on peut voir Qu'on va pouvoir passer A 60 Vous voyez le zoom est sympa Par contre vous avez plus La même sensation de vitesse On va rester à 1 Et on va monter A 60 Un petit peu d'heure Parce que j'arrive pas Retrouver les touches Pour monter le CTRL 7 Le speed 7 Directement avec le clavier Elle marche pas sur cette machine Les touches Je sais pas pourquoi Enfin voilà Vous avez pas mal de choses Ça c'est les machines Créées directement dans le jeu Vous en avez des beaucoup plus belles Créées par Par autre chose Sur Comment ça s'appelle Just a train Etc Il y a des belles machines Il y en a une que j'aimerais bien me payer Dans le même style Que la classe 377 Je sais pas je vais voir Allez dans 0,28 miles Vous voyez ça freine assez fort Ça freine assez fort Vous pouvez presque J'étais quoi à 60 Et j'ai freiné en début de ki C'est vraiment pas Faut vraiment s'habituer en fait Donc là on entend bien l'ouverture Je sais pas C'est l'autre gare Juste avant Ça marche pas Là toutes les portes Elles sont bien ouvertes On va essayer Un petit démarrage Comme ça Il est vachement beau Quand même Alors sachez que Au dessus j'ai un suite FX Par contre Ça fait longtemps que je l'ai installé Qui améliore les couleurs Etc Et qui me permet de baisser L'anti-aliasing Donc ça donne vraiment pas mal Je crois que c'est le même Que j'utilise pour Euro Truck Simulator 2 Il me semble Allez on est parti Vraiment sympa Le son est vraiment sympa Et là je me cours pas Je suis toujours à 60 C'est bon Ça va J'arrive à me passer du HUD C'est 40 pour aller à droite Mais moi je suis toujours là 60 40 à droite Et On devrait passer à 20 À un moment Non c'est pas ça que ça veut dire On doit passer à 45 70 à droite Je pense que c'est une erreur Je sais pas pourquoi Bon c'est 45 après la gare Après la station Ok Ah je suis en freinage d'urgence Parce que je suis arrivé Un petit peu trop vite Ouais Vraiment trop vite Ouais c'est ça Je dois dépasser le Je dois dépasser le quai C'est pour ça que Les portes s'ouvrent pas Ouais c'est ça Donc le scénario Va pas être Va pas être fait Parfaitement Et puis on va déjà arriver Ok alors Ouais je crois que c'est ça Je suis Ouais ça je suis Sous de Sous de Bermans Bay Ok Et on va aller à London On va déjà arriver à la dernière station Au terminus De ce petit trajet J'espère qu'il vous aura plu quand même Malgré mes erreurs Etc Mes problèmes Déjà De ne pas savoir Quoi dire exactement Ne pas expliquer Tout ça Voilà c'était juste une vidéo découverte Enfin pour vous faire découverte Parce que j'ai déjà Plus de 11 heures de jeu Dessus Mais j'ai tellement testé de choses J'ai tellement joué Sans comprendre Vraiment ce qu'il fallait faire Il faudra peut-être que je parte Puisque les portes sont fermées Mais comme j'ai dépassé le quai J'ai pas eu l'information On va se mettre à 45 Voilà On va pouvoir passer à 60 Ça doit être intéressant à conduire quand même Bon faire que ça Bon faire que ça Mon avis on doit se faire chier Faire toujours les mêmes lignes Et tout ça Et conduire ça Mais Ça doit être vraiment intéressant à faire On va bientôt arriver pour les 20 miles à l'heure Voilà Danger Donc ici il faut être à 20 Voilà On se met à 20 Mais Ok Je suis bien à 20 Je pouvais être à 60 même C'est ici que je dois être à 20 Ouais J'avais encore le temps Et puis on va arriver pour le terminus Alors plus tard J'ai vu avec France Simul aussi pareil J'aimerais bien faire Faire des scénarios Mais il faudra que je me pense sur le sujet Parce qu'apparemment C'est pas facile facile à faire Il faut avoir du temps Tout ça Mais Mais voilà Je vais vraiment m'entraîner sur Train Simulator S'il y a des choses que vous voulez voir Parce que j'ai quand même pas mal de RAM J'ai quelques lignes Bah vous n'hésitez pas à me le dire Je ferai d'autres vidéos Par contre Voilà pour l'instant Je vais m'entraîner sur les classes Comme ça Les Les électrostars Parce que j'aime bien On va s'avancer un peu Ça permet d'apprendre un petit peu Les Les signalisations Sans trop s'occuper De ce qui se passe dans le train Voilà On dépose les gens On éteint les feux Pantographe Up Down Les showdown Normalement c'est Non le pantographe Je sais pas pourquoi il va pas descendre C'est pas grave On va y'en voir un petit peu Les gens sont descendus Bah voilà On va attendre qu'il me signale Que le train Que le scénario est fini Normalement il va mettre un complet Voilà Puisque j'ai loupé J'ai loupé quelques quais Sur quelques quais j'ai loupé Scénario évaluation Je lui ai déjà mis Voilà Donc objectif atteint 0 sur 8 Alors je me suis trompé Quelque part Alors je sais pas quoi Je me suis peut-être planté Sur les heures Etc Mais voilà Comme c'est un scénario Qui est noté Voilà Moi ce que je voulais faire C'était sur nous De ne pas faire trop d'erreurs Dans la conduite Avec cette vitesse J'en ai fait qu'une fois Donc J'ai pas fait trop d'erreurs Voilà Donc sur ce les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous voulez Un peu plus de train similatant N'hésitez pas à me demander Moi je vais en faire Peut-être de temps en temps Je vais surtout m'entraîner Pour essayer de faire découvrir Aux autres ce jeu Voilà Les critiques du genre Tu sais pas conduire Oui je sais Je sais pas conduire les amis Donc voilà Les loulous Je vous bise Et je vous dis à bientôt Pour la prochaine Allez tchuss